Musique Bonjour à tous et bienvenue à cette douzième et finale partie de Dévaincu. Super content de retrouver encore une fois tout le monde autour de la table. Alexis, Marc-Antoine, Tony, LP, Andréanne, comment allez-vous? Super bien! C'est jour de fête! Pour l'occasion, nous venons tout juste de sabrer le mousseux. Ah oui, on l'a sabré, vous ne voyez pas à la maison, mais il est sabré. Il est salement sabré. On a utilisé la Battle Axe. Tellement un gros sable que c'est un falcon. On va en prendre l'habitude maintenant, je crois, parce que ça fait partie de Dévaincu, nos Patreons. Je vais laisser la place à Alexis pour remercier les gens qui nous soutiennent. Oui, effectivement, on veut vraiment remercier beaucoup nos Patreons. Et j'ai nommé Philippe Bernier, Guillaume B, Mathieu Parker, Laurence Dupont, Jad Fraser, Bianca Charnot, Gabriel Dugas, Olivier Cource... Non! Alexis Paquette, Charles Maloblet, Valérie Ferland, Jean Tristan Lobateau, Bertrand Hogan et Olivier Moses. Merci, Foules. Merci à tous. Merci de nous suivre encore. On boit à votre santé. Chin-chin à distance. Chin-chin à distance, bien sûr, toujours respectant les règles. Alors, sans plus tarder, les amis, nous allons nous remettre dans le vif avec Mirado, qui vient tout juste de sauter dans le puits. La corde le rattachant au reste du groupe s'est scindée en deux. Mirado, par contre, de l'autre côté, tu es sain et sauf. Tout semble normal, mis à part, comme tu as vu, le genre de filtre négatif, le genre de teint grisade qui semble teinté absolument tout autour de toi. Mais sinon, tu sembles dans une copie conforme de la pièce où tu étais, dans Montréalopolis. Je vais attendre un instant. Si mes amis se rendent compte que la corde a été sectionnée, peut-être qu'ils vont venir à mon secours. Peut-être. Peut-être aussi que je suis... Seul au monde. Seul au monde. Oui, je devrais composer avec mon sombre sort. Je vais patienter cinq ou six minutes. Sept maximum. Alors, j'imagine que tu restes littéralement à côté du puits. Je me recule un peu. Je peux peut-être l'inspecter aussi, juste voir de l'autre côté, si j'apprends plus d'informations sur comment ça fonctionne. À part, comme je t'ai dit, le fait qu'il est couvert d'un filtre gris qui recouvre tout d'une certaine couleur. Il n'est en tout point identique à celui qu'il y avait de l'autre côté. C'est-à-dire des pierres qui sont tenues par aucun mortier. Le liquide noir à l'intérieur est le même. Tu as dit, par contre, que la pièce est un miroir, donc j'imagine que c'est un demi-cercle aussi avec un corridor. Yes. J'ai essayé de me tasser de l'entrée pour ne pas être vu de quelqu'un qui arriverait du corridor. OK. Pour patienter. OK. Puis je vais quand même sortir mon sabre juste au cas où. D'accord, tarapière. Alors, de l'autre côté? Face à la corde qui a cédé, je pense que Chondry va foncer. Ne pensant pas aux conséquences. Je vais... Tête première. Tête première en criant, « Maman ! » « Ouh, 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 let the wind blow. » Je ne la connais pas, celle-là. Non, c'est « Boyman Rhapsody », tu la connais, c'est sûr. Oh my God, oui, tu la connais. Donc, Chondry, tête première, tu plonges dans le liquide noir et toi aussi, passe par les mêmes émotions que Louis-Philippe lors du précédent épisode. Tu ressens ce liquide. J'ai comme essayé de s'insérer dans tes orifices, comme couvrir le dent de ta bouche, ton nez. À un moment donné, tu n'es juste plus capable de respirer puis quand tu es vraiment au bout de la capacité de tes poumons, tu sembles ressortir de l'autre côté où est-ce que tu vois tout de suite ton ami. Je suis là. Mirado. « Vous êtes de l'autre côté. Je suis sain-sauf. Sortez, mon ami. » « Je m'en viens. Je suis très content de le voir que tu es sain-sauf. » « Mais prenez garde et regardez autour de vous. Cet endroit semble être négatif. » « C'est étrange. C'est très étrange. Est-ce que les autres s'en viennent? » « Je ne le sais pas. J'ai juste foncé. » « Sacré Chondry. » « Chondry. » Moi, j'étais comme, il aurait peut-être fallu lui dire « Revenez si jamais tout est beau, quelque chose comme... » Est-ce que vous tentez de refaire le chemin inverse? » « Oui, ça pourrait être une bonne idée d'essayer de faire le chemin inverse, voir si on peut aller convaincre les autres que nous sommes OK. Restez ici, Chondry. Je vais essayer de passer. » « Mirado, tu te replonges. La sensation est toujours aussi désagréable. » « C'est pas l'inverse? » « C'est pas plus le fun, non. » « Ah, bon. » « Mais lorsque tu reviens de l'autre côté, tu es en face de tes trois compagnons. » « Je fais juste sortir la tête. » « Juste la tête qui sort. » « Puis je fais comme... » « Je veux leur jouer une joke. » « Je fais... » « Au secours! Au secours! » « Fais moins j'ai de persuasion, c'est-à-dire. » « OK. » « All right. » « 26. » « Vous voyez la face de Mirado sortir comme juste un peu comme le bout de son visage. » « Je fais juste comme... » « Ah, aidez-moi, là! » « Moi, je tends les bras pour... » « Moi, je gire pas il-là, qui va le prendre. » « Cure wounds. » « OK. Puis là, je fais juste partir. » « Je fais... » « Non, c'est une blague, les amis. » « Tout va bien. » « Sandra et moi sommes de l'autre côté. » « Suivez-nous. » « C'est un peu désagréable, mais on s'y fait. » « Et il se reglisse dans le goudron. » « Vous le suivez? » « Oui. » « Oui. » « Alors, prenant votre courage à deux mains, vous sombrez tous les trois dans le liquide noir pour vous retrouver de l'autre côté. » « Hello, darkness, my old friend. » « Pensez-vous qu'on pourrait rencontrer la reine des corbeaux? » « C'est en empruntant le corridor que nous pourrons nous en assurer. » « Soyons très, très prudrants, quand même. » « La pièce de l'autre côté, si c'est miroir, vous vous doutez que c'est la pièce où s'est déroulé le gros combat. » « Le combat où vous avez combattu trois cultistes ainsi que la créature. » « Et lorsque vous arrivez dans cette pièce, elle était un peu différente de la pièce qui était au-dessus. » « C'est-à-dire qu'en tout point, les dimensions sont semblables. » « Sauf qu'il n'y a pas de scène au centre où est-ce qu'il y avait la créature de l'autre côté. » « Il n'y a pas non plus le pentagramme qui était inscrit sur ce genre de scène, ce promontoire. » « La pièce est vide. » « Est-ce qu'il y a des symboles, que ce soit franc-maçonnique ou autre, qu'on connaîtrait, qui confirmeraient encore plus que c'est un miroir? » « Tu peux faire un jeu de investigation. » « Ouh, ça, ça a l'air pas pire. 17. » « 17. » « Il y a quand même du mobilier dans cette pièce-là. Il y a une commode. Tu vois qu'il y a un genre de pupitre aussi. » « Mais ils n'ont pas de chaises, rien comme si c'était juste un débarras pour quelques meubles. » « Tu fouilles un peu dans les différentes parties de ce mobilier et tu trouves dans la commode des pièces de vêtements. » « Qui ont l'air de... » « Tu les as vus souvent, ces vêtements qui ont les insignes de l'école de paille. » « L'école de paille. » « What? » « C'est... » « What the f... » « What? » « Quoi? » « Est-ce que c'est des vêtements de garçons ou de filles? » « C'est des vêtements de garçons. » « Valor. » « Est-ce que ce sont là où est les vêtements du pauvre Valor, Cindy? » « Est-ce que tu les prends, les vêtements, paille-là, tu regardes... » « Oui, c'est juste des vêtements ou tu les sens? » « Oui, je les sens. » « C'est juste un uniforme, une paire d'uniformes. » « Ben, c'est ce qu'il portait lors de son kidnapping. » « Ben, c'est pas vrai parce qu'il est... » « C'est un costume de C-Tropeo. » « Oui, c'est un costume de C-Tropeo en dessous duquel... » « Un costume de R2-D2, on avait... » « R2-D2, c'est vrai, c'est elle qui était C-Tropeo. » « C'est vrai, un costume de R2-D2 dans lequel il était pas tout nu en dessous. » « Fait qu'il y a un T-shirt qui représente le symbole de son équipe sportive. » « Puis là, je le sens et ça sent son parfum. » « Yes. » « Valor, pensez-vous que Valor est ici ? » « Oui, fort probablement, Paila. Peut-être que Valor est ici. » « Mais cela voudrait dire qu'il faut être très, très, très... » « Tranquille. » « Prudent ? » « Prudent, voilà, je cherchais. » « Vous retrouvez des effets personnels de Valor qu'il portait lorsqu'il a été kidnappé. » « Moi, je veux garder le T-shirt. » « Tu sais, j'avais amené mon petit sac à dos avec mon petit staff et tout. » « Oui. » « Fait que je veux garder le T-shirt dans le sac à dos. » « OK. » « As-tu encore tes menottes, non-chakou ? » « Oui, dans mon sac à dos. » « C'est juste parce que j'ai hâte qu'elles ressortent. » « Qu'elles ressortent. » « Yeah. » « All right. » « Donc, qu'est-ce que vous ressortez ? » « J'ai mis l'hypothèse suivante. Si de l'autre côté, il y avait juste à côté de ce complexe des chambres, peut-être y en a-t-il ici aussi. » « Peut-être que dans une de ces chambres ou une de ces cellules se trouve le jeune Valor. » « Peut-être d'autres otages. » « Je crois aussi qu'il serait important d'ouvrir quelques portes ici. » « La porte de la pièce dans laquelle vous êtes en ce moment est fermé. » « Vous savez qu'elle amène au petit corridor où il y avait quatre cellules de chaque côté. » « Cette petite pièce-là remène à la pièce où vous avez trouvé les bons du trésor de l'autre côté. » « Et c'est là qu'il y a le baril de vin qui permet de repasser dans le sous-sol qui vous permet de remonter au premier état. » « Nous allons voir dans ces cellules-là s'il y a quelqu'un. » « Peut-être qu'il est de ce côté. » « Mais soyons sur nos gardes. » « Il y a peut-être des pièges ou alors des créatures qui sont, comme vous l'avez dit trouée, non naturelles. » « Ouais. » « Dénaturées. » « Dénaturées, voilà. » « On va les trouver s'il y en a ici, puis les éliminer. » « Mais là, tu nous as dit que la porte était barrée pour se rendre à ce petit corridor. » « Ainsi, Chandra et les autres pourront mieux voir dans cette pénombre grissâtre. » « George Post, il prend son arme, puis il fait juste le frotter un petit peu. » « Puis sur son arme apparaît une grosse lumière qui est, je pense, 15, 20 foot. » « 15 et 30, bright light et dim light. » « C'est moitié-moitié. » « Moitié-moitié-moitié. » « Où est-ce que vous êtes en ce moment, ta lumière ne porte pas autant qu'elle le devrait. » « OK. » « Elle a la moitié des effets. » « Soyons prudents, Chandra. Sortez vos armes et avançons à pas furtifs. » Vous vous dirigez vers le corridor, vous ouvrez la porte furtivement, vous essayez de faire le moins de bris possible. Il ne semble pas y avoir de son qui vous proviennent des cellules qui sont littéralement de l'autre côté, tout près de vous. Encore une fois, il y a les Mantraps qui vous permettent de voir de l'autre côté avec les loquets. Vous les ouvrez les quatre et elles sont toutes vides. Vous avancez un peu, vous retournez dans la pièce où il y avait les bons du trésor de l'autre côté. Vous remarquez qu'ici, il n'y a pas de caisse partout comme il y avait au top. La pièce semble littéralement vide. Il n'y a aucun mobilier, absolument rien, à part un peu de paille qui traîne dans un des coins. Ici, il n'y a pas de porte secrète non plus. Ça ne semble pas mener un baril. Il y a simplement une embrasure, c'est-à-dire une porte. Puis il n'y a même pas de porte dedans, c'est juste une arche. OK. Je veux sortir mon sous-corbeau, mon corbeau boc. OK. Y a-tu une propriété différente ici, sur ce plan-ci? Non. Si je le flippe... Il est flippé. Il tombe sur quel côté? Je ne sais pas, 50-50. Roulez-les pour le savoir, on fait des jeux de rôle. On prend ça des six semaines. Les chiffres pairs, c'est la tête de corbeau. Le chiffre impaire, c'est le 1. Corbeau. La tête de corbeau. Troué, il fait un lien. Est-ce que tu interprètes ça d'une manière? Troué. Oui, la métallurgie, c'est démoniaque. La métallurgie, c'est démoniaque. Et voilà. Surtout un gars qui tripe sur le métal. Continuons d'avancer. Il y a peut-être une sortie dans ce complexe. Peut-être que c'est à la surface que nous pourrons prendre contact avec l'arène. Peut-être. Vous repassez de l'autre côté de l'arche où est-ce que vous, dans votre monde à vous, il y avait une pièce où est-ce qu'il y avait plein de barils de vin. Vous voyez que c'est comme une continuité de la petite crypte que vous aviez de votre côté. Ici, c'est que ça. Donc, il y a des tombeaux, il y a des cercueils. Vous voyez, encore une fois, qu'ils semblent être tous en lien avec une famille. Les Brenton. Est-ce qu'il y a des tombes qui semblent plus fraîches que d'autres? Non, ça semble très vieux ici. Mais les tombes ne semblent pas avoir été touchées. Mais vous voyez clairement des traces de pas qui semblent. Comme la pièce où vous étiez, il y a des gens qui sont passés. Il y a des gens qui vont et viennent du puits. Je pensais qu'il faut peut-être aller à le stade. Puis qu'ici n'était que le passage. Je crois exactement la même chose, Chandra. Je crois que l'affaire des corbeaux d'hier, ça ne voulait pas rien dire. Nous devrions utiliser le même chemin. Car on est définitivement dans la même place, mais dans une autre place. J'adorerais votre esprit de déduction. Nous, toutes les autres personnes, on les regarde et on est comme le français. Ce n'est vraiment pas leur langue maternelle. Nous devrions y aller et sans plus tarder. Tarder. C'est mon accent. Désolé. Vous ne vous battez pas pour les accents. C'est correct, on va aller au stade. Vous repassez vers, vous retournez vers l'escalier. Vous remontez au premier étage. Vous voyez qu'à l'extérieur, tout de suite, quand vous montez, l'endroit semble entièrement délabré. Ce n'est pas beau comme c'était de votre côté. Ça semble très vieux. Tout ce qui est matière comme du tissu, ça semble être pourri. Le bois même semble être en très mauvais état. La mansion ici en a pris un sale coup, comme si ça faisait des années qu'elle était dans un swamp, genre dans un marécage. Est-ce que c'est normal que ça soit tout pourri dans ce monde-là? Ou c'est pas normal? Ce monde est une réflexion du monde naturel, une version délabrée. C'est tout à fait cohérent que tout ici soit dans un piteux état. Nous sommes presque à l'extérieur. Allons voir. Peut-être y a-t-il des corbeaux ici. Peut-être, si nous sommes chanceux, nous trouverons les quatre corbillards. Vous repassez par la pièce centrale, vous repassez par le corridor, vous retournez dans la première pièce où il y avait les deux grands escaliers. Ressortez à l'extérieur et vous êtes tout de suite frappé par, dans le fond, le manque de ton, le manque de teint. Tout est morne, tout est gris. Le ciel au-dessus de vous semble être constamment gris aussi. Quand vous vous regardez entre vous, votre teint de peau semble aussi avoir pris un teint grisâtre. Vous êtes tous un peu plus cernés que vous devriez l'être à l'habitude. Le monde prend automatiquement un genre d'emprise sur votre condition physique. Vous avez tous l'air de des orcs maintenant. Trouez, il se tape les joues. Laissez pas le plan pour rendre compte de votre force vitale. Mais je dois s'avouer que même moi, j'aurais de la misère à vendre un condo ici. C'est vraiment triste. « Tough sell » comme on dit. Vous remarquez de l'extérieur qu'effectivement, vous avez devant vous le manoir Branton, mais version, encore une fois, lovecraftienne complètement délabrée qui ressemble à un vieux manoir de vampire, même si on veut. De l'extérieur, il semble encore plus lugubre. Et lorsque vous sortez absolument rien aux alentours, vous vous souvenez qu'il y avait comme une grosse partie gazonnée devant le manoir qui était superbe de l'autre côté avec une superbe gate aussi, une superbe barrière. Et tout ça est complètement détruit. Le genre de petits bouts gazonnés est maintenant un bout marécageux. Il n'y a pas de voiture lorsque vous passez de l'autre côté, mais il semble que vous êtes à la même époque. Vous voyez encore des lignes électriques. Vous voyez des véhicules passer sur la rue. Est-ce qu'il y a comme des vélos abandonnés qu'on pourrait peut-être essayer de prendre ou quelque chose? Le vélo rouillé, pourri, avec les veneux crevés. OK, quoi? Vous voulez que... N'essayez pas de prendre des raccourcis. Nous devons simplement trouver la bonne direction. Allons vers le stade olympique. Cela semble être une bonne idée. Existes-tu ici? En vois-tu? Bien, il doit être dans la même direction. Vous ne savez pas s'il existe. De côte des neiges, on voit-tu le stade olympique? Non, c'est trop loin. OK, bien, on va marcher dans la direction générale du stade olympique. C'est une sacrée bonne marche. Quand même, vous rendre jusqu'au stade olympique à pied. C'est quelque chose que vous voulez faire pour peut-être accélérer le processus. Mais est-ce que... Est-ce que tu es un boss ici ou un... Bien, vous voyez des taxis. Nous avons... Peut-être qu'avec la pièce que nous avons, nous arriverons à nous rendre jusqu'au stade. Oui. Qui sait ce que ça vaut ici? Bonjour, mon brave. Tu dis ça à la volée. À un taxi-van. Attends, je vais arrêter un taxi. Tu vas aller un taxi, parfait. Il a dit, je vais arrêter un taxi. Fait qu'il se met devant... Il l'arrête avec sa main. Il y a un véhicule qui a toute l'apparence d'un corbillard qui arrête avec un symbole. Hochelaga sur le top. Veux-tu m'emmener au stade? Tu vois que la porte du côté conducteur, la vitre est teintée. Il n'y a personne qui descend la vitre et que tu ne perçois pas de l'autre côté non plus. Tu as quand même ailé et lorsque tu demandes d'aller au stade, la porte arrière s'ouvre. Vous n'avez pas peur, vu que c'est un corbillard, qu'on meurt? Est-ce que je peux vous voir, mon brave? J'aimerais ça vous donner un généreux pourboire. Il n'y a aucune réponse. La porte arrière s'est ouverte. Prenons cette chance de nous rendre plus vite au stade. Rentrons dans le taxi tout de suite. Et moi, je rentre tout de suite dans le taxi. Je l'essuie. Vous rentrez dans le taxi. Dans le taxi, c'est un peu comme... L'arrière est un peu comme une limousine. Vous avez deux grandes banquettes qui se font face. Y a-tu des néons qu'on peut allumer? Il y a des néons qu'on peut allumer. Il y a un pole. Oh yeah! Il y a un peu de couleurs. Il y a un pole pour du pole dance. Mais les néons sont gris. C'est ça? Les néons sont gris-blancs. Donnant sur la partie du conducteur, vous voyez qu'il y a une petite ouverture qui vous permet de juste voir en avant malgré que c'est une petite ouverture comme un manhole, comme un mantrap. Ça ne m'intéresse pas. Seule notre destination m'importe. Vous voyez que vous vous mettez en branle et le voyage prend environ une demi-heure. On conduit lentement. Vous ne savez pas trop où est-ce que vous êtes parce que dans votre partie aussi, les vitres sont teintées. Vous voyez à l'extérieur, mais c'est très sombre. Vous arrivez en vue d'un gigantesque marécage que vous identifiez de votre côté comme étant probablement le jardin botanique et faisant face à ce gigantesque marécage... Le jardin botatriste. Le jardin botatriste. Et face à ce gigantesque marécage, une forteresse s'élève... Olympique? Une forteresse. Est-ce que la tour est inclinée? Oui. Wow! Ça semble être l'équivalent du stade ici. Oui, elle est à l'emplacement où le stade serait dans votre monde. J'espère, j'espère que la dague que j'y ai... à traverser dans votre monde. Qui sait, peut-être qu'un corbeau l'a amené. Peut-être. Bien, merci beaucoup. Le taxi s'arrête et vous voyez que la petite trappe s'ouvre et qu'il y a une main qui se tend. C'est une main normale, une main squelettique? C'est une main squelettique. Ah, non. Je donne le sous-sacrificiel. La pièce de la Raven Queen. Oui. Tu vois que la main se referme, que ça repasse de l'autre côté, puis la porte s'ouvre. Tout autour de vous, vous voyez que vous êtes... C'est pas comme si vous étiez immatériel ou quoi que ce soit. Vous êtes solide. Vous n'êtes pas éthérial non plus. On ne peut pas passer au travers de vous ou quoi que ce soit. Vous êtes vivant dans ce monde où la mort vivante fait prévalence. Mais semblant mener vers cette gigantesque forteresse, sortant du marécage en arrière de vous, vous voyez un flot constant d'hommes, de créatures qui semblent juste attirer vers la forteresse. Personne ne semble vous faire vraiment attention. On ne semble pas vous prêter attention du tout. C'est comme si on ne vous voyait pas, en quelque sorte. Mais autour de vous, vous voyez des fantômes qui vous passent littéralement au travers du corps. Des zombies, des ghouls, des ghasts, des wicks, des wraiths, des banshees, toutes les créatures undead auxquelles vous pouvez penser. Et tout ça se dirige lentement de toutes les directions, en fait, vers la forteresse qui est devant vous. La reine doit être dans cette grosse tour, mais ça a l'air un petit peu dangereux de suivre tout ce beau monde-là. Ne vous en faites pas. Valor! Je cherche parmi les rangs des morts. Tu cries Valor? Je cherche Valor parmi les rangs des morts. Fais un jeu d'investigation. Est-ce que c'est toi? Peux-tu l'aider? Oui. Je t'aide, fait que tu as avantage. Oh, crit! Yes! Avançant parmi la horde de morts vivants, Valor! Vous retrouvez un Valor, le teint livide, le corps translucide, avançant lentement, les yeux à gare. Il est zombie ou il est fantôme? Il est fantôme. Il est plus fantomatique. Sa forme est plus éthérée. Il n'a pas l'apparence d'un zombie ou quoi que ce soit. OK, moi, je m'en fous de tout ce qui se passe en ce moment puis je cours vers lui puis je suis comme Valor, Valor! Tu essaies de t'entourer de ses bras autour de lui puis tu te rendes compte que tu fais juste littéralement passer au travers. Tu ne peux pas avoir de contact direct avec une âme éthérée. Mais est-ce que lui, il est... Il ne semble pas te comprendre ou même te percevoir d'une certaine façon. Comme si moi, j'étais un fantôme dans son monde. Pour lui, oui. Je me mets à pleurer. Est-ce que Richie est là? Ben là, ça va être correct. Vous cherchez Richie? Oui, Richie! On va se regarder pour Richie. Tant qu'à faire, c'est calme. C'est toi qui me la demande, fait que j'ai tendance de faire un jet d'investigation. Oh, c'est 18. C'est un excellent jet et Richie n'est pas là. OK. Ouf. Il semble se diriger vers la reine des corbeaux. Suivons-le et allons. Oui, voilà. C'est ça. C'est ça. Genre, pas super synchronisme. Suivons-le. Vous suivez donc la horde de morts vivants, de fantômes, de... Des fois, c'est simplement un genre de, comme, wisp. Quasiment plus un vent qui semble se diriger, une genre d'énergie plus que d'autres choses. Il y en a qui ont plus une forme. Il y en a d'autres qui sont littéralement un zombie, mais il y en a d'autres qui sont vraiment plus subtiles. Vous vous dirigez vers la grande arche principale où il y a comme trois grandes arches qui sont ouvertes, les portes grandes ouvertes. Vous voyez que le flot constant semble entrer par ces trois portes. Vous remarquez aussi que du côté est, du côté ouest, il y a ces mêmes trois entrées et que le flot aussi est constant de ces deux côtés. Vous ne voyez pas au nord, mais vous pouvez quand même imaginer que c'est probablement semblable. Cela doit converger à un endroit central. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais moi, j'ai très froid. Y a-t-il un majordat? Je vais te guillisser une petite peau de renard. Parce que j'aimerais nous annoncer avant d'entrer. Nous ne sommes peut-être pas les bienvenus. Peut-être. Est-ce que tu vois, il y a Troué, est-ce que tu vois tes amis corbeaux? Tes anticipatés, genre? Y en a-tu ici, des corbeaux? Y en a partout. Hé! Quoi? Y a un gros meeting qui se prépare. Un congrès ou quelque chose? Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Non, je... Tous les morts se rassemblent ici. Vous n'êtes pas morts. Euh, non, mais on a été... La reine le saura. On a été invités. 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 Moi, c'est ça, j'allais dire devant la porte, j'aurais fait comme... Reine des corbeaux. Sommes-nous les bienvenus ici? Nous demandons bien humblement une audience auprès de vous. Vous êtes à l'entrée des portes, genre? Marc-Antoine vient de s'adresser à un corbeau. Toi, tu t'adresses un peu au vent dans le fond. Ou à la tour. Je regarde vers la tour. Vous voyez juste une forme qui peut s'apparenter à un unseen servant, comme un genre de forme fantomatique qui s'approche vers vous. Vous la remarquez tout de suite parce que c'est la seule qui est en sens inverse. Tout le monde va dans la même direction à part lui qui se dirige vers vous. La reine désire vous voir. Je retiens de faire des jokes. C'est à quel sujet mes tickets? Ne soyez pas farfelus, troué. Nous allons obtempérer et suivre vos suivres. Suivez-moi. Voilà. Est-ce qu'on va couper dans la file, pardon? Désolé. Désolé. Je tasse des zombies, je tasse des ghouls. Désolé. C'est la reine. On a été invité. On arrive. VIP. Vous passez cette horde de morts vivants vous dirigeant vers un escalier central qui est fait en collimation et le servant semble vous mener vers les étages supérieurs. Vous commencez à monter et là, vous vous rendez compte que si ça va jusqu'en haut, ça va être quand même une bonne épreuve de monter ces centaines de marches. mais vous êtes en forme, vous êtes des aventuriers et on vous mène à l'étage complètement supérieur de la tour où, siégeant sur un trône, une forme encapuchonnée qui ne laisse pas voir son visage, une grande cloque qui recouvre son corps au complet. Elle est assise sur un trône où elle semble tasser des trucs avec sa main comme si on est dans un film sci-fi et qu'on peut voir un UI dans l'espace-temps. Elle tasse des fenêtres. Iron Man style. Elle tasse des shit en CGI. Elle tasse des shit en CGI. Wow! C'est Minority Report. Mais vous, tout ce que vous voyez, c'est elle qui fait des mouvements de main dans le vide. Oh, grande reine des corbeaux, désolé de vous interrompre dans votre activité. Nous demandons humblement une audience auprès de vous. Ne vous inquiétez pas, Mirado. J'étais simplement en train de fouiller vos mémoires. Plaît-il? Voudriez-vous élaborer un petit peu là-dessus? Je suis la reine des corbeaux. Je garde les mémoires de toute l'humanité en cette enceinte. Enceinte? Même dans cette tour, dans cette forteresse. Pourquoi n'y avons-nous pas accès? Nous ne sommes pourtant pas morts et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne d'habitude. C'est pour ceci que je vous ai amené, Mirado, ainsi que le restant de votre groupe. Voyez ces mémoires de votre trépas. Et, Mirado, tu es transporté au moment précis où tu penses avoir été transféré dans un monde que tu ne connais pas. Le moment où tu as passé du monde de l'Ogrignan au monde de Montréal aux polices, tu te rends compte que ça a été altéré et que la réalité c'est que cette journée-là t'es mort. Je n'arrive pas à y croire. La réincarnation existe donc pour vrai. Paila, de ton côté tu vois la même chose. Cette journée-là fatidique où tu pensais avoir traversé de l'autre côté, tu te rends compte qu'en fait tu as été tué, assassiné. Même chose pour Troué, même chose pour Chandra. Quel est le sens de tout ceci et comment se fait-il que Troué a pu retourner dans l'autre monde comme si de rien n'était? Ouais. Qui nous dit que vous n'êtes pas en train de changer nos souvenirs que vous nous montrez? Je ne peux pas changer vos souvenirs. Je ne peux que les garder. Mais pourquoi vous avez gardé la vérité de nous autres? Pourquoi on s'en rappelait? Pourquoi sommes-nous tangibles? Pourquoi ne sommes-nous pas des âmes comme celles qui marchent présentement vers vous? Depuis le début des temps, Mirato, j'ai un ennemi. Un ennemi important. Un ennemi qui veut saisir toutes les mémoires que je possède. Un ennemi qui désire effacer certaines mémoires des gens pour faire oublier des races et pour faire en sorte que notre monde soit changé à tout jamais. Cet ennemi il y a un nom. Mortoc. Ça, je connais ce nom. Il vient de Logrignia. C'est un funeste signe, mes amis. Mortoc nous en veut. Vous voulez dire personnellement? Mortoc en veut à tous. Mortoc en veut à la vie. Mortoc a eu plusieurs noms depuis le début de son existence. Mortoc, Lucifer, le diable, Gates. Gates. I just sit my pants. Quant à vous, mes chers, vous êtes morts. Vous n'êtes qu'un fragment de votre mémoire. Un fragment que j'ai retiré de vous et que j'ai gardé sain et sauf. Vous n'êtes que mémoire, mes chers. À part vous, Yorpos. C'était exactement ce que j'allais dire. Non, je ne suis pas mort, madame. Non, vous n'êtes pas mort. Mais, il semble qu'un membre de votre groupe le soit. Et la balance fait en sorte que vous devions remplir ce trou. Vous êtes le choisi, Yorpos. Je suis honoré. Attendez, attendez, qu'est-ce que cela implique? Pourquoi? Si vous nous avez préservés, c'est que vous désirez certainement quelque chose de nous. Quel est le prix? Je suis un vendeur, je sais qu'il y a toujours un prix. Je savais que Mortoc aurait l'ascendant sur moi à un moment donné dans l'existence de notre monde. Je ne savais pas quand. Je savais que je devais garder avec moi des âmes fiables, des aventuriers, des âmes sur qui je pouvais compter. Vous êtes ces âmes. j'ai besoin de vous. Quelle est notre mission si je peux m'en enquérir? Empêcher Mortoc de s'enquérir de mon pouvoir, réduire sa puissance, faire en sorte qu'il disparaisse ou du moins qu'il décide de changer de décision. Y es-tu ici maintenant? Non. Mais il a pouvoir sur le Shadowfell. Il peut emmener des parties du Shadowfell avec lui. Je crois que vous en avez été témoin depuis le début. Ça répond à ma question. Je voulais savoir si c'était vous qui faisiez ça. Mais j'aimerais quand même faire un jet d'insight avant de lui dire ça. Pour m'assurer. Huit. First, c'est quand même devant une déesse. Second, elle a la particularité d'avoir en constance le visage caché par sa cloque et sa lourde cap. Donc, non. Impossible de savoir si elle dit vérité ou pas, mais elle te semble sincère. Sa voix est très... Puis en plus, Mortoc, c'est un dieu qu'on sait qu'il est mauvais. Oui, oui. Vous avez connaissance de ça. Eh bien, si nous sommes déjà décédés et que nous n'existons que pour remplir cette mission. Une chose est sûre, par contre, votre destin n'est pas fixé dans le temps. Il est toujours possible de le changer. Mais lorsque vous mourrez, vous vous retrouvez dans un endroit perdu où il n'y a pas d'issue. Votre ami Richie ne peut retourner auprès des siens. Il ne peut retourner auprès de son dieu et je ne peux le ramener auprès de moi non plus. Mais vous, vous avez une chance de l'aider. Je ferai tout pour Richie. J'ai la possibilité de vous ramener dans ses mémoires, de vous ramener au moment où il a été tué. Si vous empêchez ce moment, Richie ne sera jamais transporté dans le futur et il repose sera pris sa place. Le seul problème, c'est que c'est comme si vous n'aviez jamais rencontré Richie. Vous perdrez toute mémoire de lui. Mais il sera sain sauf dans l'Ogrinia. Non, il ne les rencontrera jamais. il n'avait pas emmené. Oui, c'est ça. C'est dommage. C'est dommage. Est-ce que lui se souviendra de ses enfants? Non. Mais nous pouvons le sauver. Je pense que c'est la juste chose à faire. Nous devons tout faire pour sauver Richie. En échange, je vous demandais un cadeau, une offrande que vous devrez me faire. J'aurai besoin que vous me donniez votre plus heureuse mémoire. une mémoire que je pourrais garder et mettre dans ma collection. C'est un énorme prix à payer déjà que nous allons oublier Richie. Êtes-vous certaine que nous devons tous vous donner un souvenir? J'essaie de la persuader que peut-être de perdre tous les souvenirs de Richie qu'elle va en voir et va être la seule à convoiter. Ça pourrait être assez. Tu négocies un peu avec elle? Je ne sais pas si... Yes! Let's roll some dice and change some goddesses his mind. No! No, 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 no! 16! 16, non, malheureusement. Puis s'il y a un deal à faire avec la Raven Queen, vous devez absolument en échange lui donner une de vos mémoires. Puis elle n'a vu pas une triste, elle n'a vu une heureuse. Si je suis mort, la mémoire de maman ne me sert plus à rien. Je vais vous la donner. Je vous remercie, Shondray. je garderai cette mémoire précieusement. Alors, mon petit Shondray... Adieu, maman. Adieu, Shondray. Puis j'ai... J'ai deux larmes. Et là, vous voyez la carapace de Shondray fondre devant vous. Oui, mais en même temps, aussitôt qu'il commence à pleurer, il ne se rappelle plus. Ça fait qu'il ne se rappelle même pas pourquoi qu'il pleure. J'ai vraiment juste deux larmes. Shondray, vous êtes encore une fois fort inspirant. Parfait, Madame la Reine. Je vais vous donner mon souvenir le plus précieux. Puis là, je lui donne un souvenir où, en fait, c'est la première fois que je me suis rendu compte de mes pouvoirs d'inspiration bardique. Et j'ai un plus... Un grand frère qui s'appelle Laurentien Classicolore. Laurentien Classicolore est un des UNT de mon clan que j'ai aidé à devenir un guerrier parce que pendant ses épreuves, j'étais dans la foule et je l'encourageais. Puis je me suis rendu compte qu'à chaque fois que moi, je disais quelque chose, je le boostais puis il se dépassait. Puis là, j'ai comme pris conscience de tous mes pouvoirs. Puis ça a été comme un moment aussi familial, de grande fierté comme donner aux autres pour qu'ils réussissent. Parfait. Je vous offre cela. Je vous remercie. Moi, je m'approche puis je lui donne mon plus beau souvenir qui est la journée où est-ce que je suis arrivée à Montréalopolis quand mes parents m'ont trouvée puis qu'ils m'ont déposée dans le lit pour que je m'endorme puis que j'avais un grand sentiment de réconfort puis de famille, ce que j'avais jamais eu moi en tant que monk, tu sais, dans un orphelinat de monk qui se fait entraîner toute sa vie. Fait que je lui donne ça. C'est une mémoire que je gérirai, Paella. Soyez-en certain. Ben, moi, je vais... Je vais donner ma mémoire la plus heureuse aussi. C'est quand que mon druide mentor, c'est un homme qui s'était transformé en plante avec l'énergie druidique puis ça lui avait permis de vivre plus de 900 ans. Il m'a enseigné comment lire le mouvement des étoiles dans les entrailles des crabes. OK. C'est un moment... C'est un moment touchant. J'en ai appris sur l'étendue de la nature puis comment tout a été interrelié. Un moment important dans ton apprentissage. Absolument. Je gérirai cette mémoire. Et vous, Yorpus? Yorpus, il va lui donner la mémoire qu'il est habillé en toge avec le petit bonnet de graduation quand il a gradué de l'école de détective, de police. C'était un de ses moments les plus glorieux de sa vie. Il était fier de ce qu'il avait fait. Je vais vous laisser cette mémoire mais j'espère que vous la chérirez tout autant que les autres. Comme toutes les autres, Yorpus, comme toutes celles que je possède, même celles qui sont tristes, mais je préfère revoir celles qui sont plus heureuses. D'ailleurs, pour ce cadeau d'une grande valeur, je vous donne cette vision d'une mémoire de Ritchie, son moment le plus heureux. Ritchie, il est à l'hôpital avec sa femme Ilia à côté de lui. Puis là, la scène plonge vers les bras de Ilia. Puis dans ses bras, c'est Brandon, je crois, le premier. Il y a Brandon dans ses mains. C'est le moment de Ritchie où il a été le plus heureux. Et quand il s'est rendu compte que ça allait être un papa dans un nouveau monde, il pleurait. Vous réalisez que vous avez perdu un moment important, mais qu'en même temps, vous avez retrouvé un moment qui l'est tout autant, un moment qui vous permet de vous rapprocher encore plus de votre ami Ritchie. Maintenant, vous savez que vous avez même un moyen de le sauver. C'est ça, on s'en rappelle encore. Yes. Jusqu'à ce qu'on le sauve. Yes. Donc, êtes-vous prêts, mes aventuriers, à sauver votre compagnon? Oui, je pense que... Sautons dans l'action. Elle vous demande de regarder vers la droite où il y a comme une rangée de miroirs. Puis, elle vous dit de regarder dans le miroir puis de vous fixer pendant quelques instants puis de vous souvenir d'avoir des mémoires de l'Ogrignan, des mémoires de place où vous êtes allé, des mémoires de moments que vous avez vécu là-bas. J'étais un peu au sud-ouest de la forêt des Hauts-de-Cime avec mon clan lorsque je suis décédé, semble-t-il. Lorsque tu vois ton image Mirado, tu te rappelles ça, oui, dans la forêt des Hauts-de-Cime. Lorsque tu ouvres les yeux, tu vois que tu es entouré d'arbres et tu reconnais la forêt des Hauts-de-Cime. Il n'y a pas de branches dans les huit pieds à partir du sol. Mais il n'y a pas ton clan à côté. Tu es seule à l'endroit que tu as imaginé. C'est bien la forêt des Hauts-de-Cime. Est-ce que je vois mes autres compagnons? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Paella? Moi, je suis dans l'orphelinat des Manques. Je me rappelle de mon petit lit parmi tous les petits lits dans l'orphelinat des Manques et tous mes amis qui avaient... Je me rappelle des éclairages aux chandelles et c'est ça que je me souviens. Parfait. Quand tu ouvres les yeux, tu es au monastère et tu es à l'endroit de ton enfance. Puis je pense que j'ai été tuée dans mon lit. Chandra? Moi, je suis dans mon village tribal. Puis c'est l'endroit où j'ai été tué en essayant de tuer mon propre père pour prendre le... Le pouvoir, le contrôle du clan pour essayer de changer la face des orques parce que j'étais un peu tanné que les orques soient mal vus puis constamment en guerre. Puis j'avais finalement échoué. Parfait, parfait. Trouille? Bien, moi, je suis dans un petit ruisseau puis je suis en train de lutter avec un ding mais gentiment, tu sais, c'est comme... On joue, là, tu sais. Puis c'est comme ça que tu es mort. Je ne sais pas si je suis mort. Je ne sais pas si je suis mort. Oui, j'ai dit que vous êtes tous morts. C'est comme ça que je suis mort. Est-ce qu'on a... Je ne sais pas. Bien, j'ai été jusqu'à temps qu'un traître, un vicieux ennemi me poignarde dans le dos. OK, c'est bon. Et Yorppol, c'est toi qui n'as aucune vision de Logrinha où tu n'es pas mort, en fait. Tu vois des visions de Ritchie. Tu vois le moment de sa mort à lui. Tu vois une ville quand même au loin. Tu vois sur un genre de pic qui donne des indications. Puis la flèche vers ce qui semble aller vers la ville indique baton ruse. Tu vois que Ritchie qui est à peu près à une demi-heure de distance de la ville. Il y a comme un moment donné où il se fait attaquer par des invisible attackers puis qu'il y a littéralement trois traces de griffes qui apparaissent sur lui de nulle part puis qu'il semble sortir son arme puis qu'il essaie de se défendre mais que les griffures font juste s'accumuler puis un moment donné au bout de ses blessures il fait juste s'affaiser sur le sol. Puis toi, lorsque tu rouvres tes yeux, tu te retrouves exactement à l'endroit où Ritchie a été tué. C'est heavy quand même. Qui tuerait un homme? Les autres, vous avez aussi cette vision-là de l'endroit où Ritchie a eu son dernier souffle. Vous savez où vous dirigez. Vous connaissez quand même la Grignan. Mais on est des kilomètres des kilomètres. Vous êtes à des pôles. Oui, exact. J'entreprendrai la direction vers Baton Rouge. Je te dirige vers Baton Rouge. Parfait. Baton Rouge, c'est juste au sud d'où je suis mais j'ai une intuition d'aller vers là. Tu vois toute la scène que j'ai décrite à Your Post de Ritchie qui passe à Trépas. Vous voyez aussi la même place qui se fait griffer partout. Le bâton, le village de Baton Rouge. Tu n'es pas très loin de Baton Rouge. Les autres, vous pouvez juste me faire une approximation d'à peu près quelle distance vous êtes de bord. Est-ce que vous êtes à une journée, deux journées, plus qu'une semaine, trois semaines? Moi, j'étais à quelques heures seulement. J'étais à quelques heures. LP, toi, ça ressemble plus à quoi? Plus comme une coupe de journée de marche. Une coupe de journée de marche, genre comme 4-5 jours? 6-7-8. 6-7-8. Je suis généreux. Moi, je suis dans les montagnes, fait que je suis à peut-être deux semaines. Oh boy. Quand même assez loin. Dans les monts sangliers, ça dépend dans quelle montagne tu es. Mais si tu es dans les monts sangliers, moi, j'arrive presque immédiatement. Et en passant, Andréanne, les autres, ça paraît un peu moins, mais tu as 12 ans. No way. We went back in time. Oh my God, j'ai 12 ans. Tu as 12 ans avec les connaissances que tu as maintenant. Wow, ça va être beau. Fait que tu as encore tes mémoires de toi les cinq dernières années, tous les niveaux que tu as eus. Vous n'êtes pas retourné au début, là. OK, mais ça veut dire que tu es encore quitté maintenant, mais dans le corps d'une jeune fille de 12 ans. Mais je n'ai pas mon sac à dos avec mon staff parce que je l'avais sur moi quand je suis arrivée là. Tu es encore quitté. Tu es encore tes qui? Ouais. Ouais, j'ai mon sac? Ben, tu l'avais avec toi dans J'avais sur moi. Ouais, oui. Tu n'avais pas de gear. Je suis à quelques jours à peine. Fait que je pense que le plus long à se rendre, ça serait Sean Gray. Yorpo, si tu te diriges vers Baton Rouge, tu es assez décontenancé. Premièrement, toi, tu es le seul qui ne vient pas d'ici. C'est l'effet contraire du restant du groupe. Tu es... My God! Quand tu arrives sur place, la ville, les habitations, leur crissement rustique, c'est comme... On est-tu dans un... On est-tu dans un grandeur nature? C'est quoi qui se passe? C'est très village. C'est très, très village. Tu vois aussi l'habillement des gens. On ne se retrouve plus dans le Shadowfell en passant. Tout a repris ses couleurs. On est dans le Grignas. C'est beau, c'est vibrant. Le village de Baton Rouge est aussi en effervescence. Il y a beaucoup de monde qui sont partout. Des marchands, des gens dans la rue. Tu réussis à spotter une taverne au loin? Tu décides... Je peux juste aussi regarder aux alentours voir s'il n'y aurait pas une... Je sais que ça ne s'appellerait pas de même, mais un poste de police ou un genre de gendarmerie. Juste voir quelque chose. Oui, tu peux faire ça. OK. Juste en arrivant puis après ça, j'irai à la taverne. Tu peux faire un jeu d'investigation. 20. Ouh! En entrant dans la ville, tu vois qu'il y a comme un genre de poste de garde, des gens qui sont habillés en armure, pas de la grosse armure, comme cote de maille, des trucs comme ça. Tu en as déjà vu. Tu sais, c'est quoi une cote de maille, mais tu te rends compte qu'en ce moment, ton habillement, tu te détonnes. En tabarouette. Tu te détonnes des tonnes. Tu te détonnes des tonnes, oui. T'as avec ton trench coat puis ta genre de gants sans cuir qui tient un revolver. Oui, oui, oui. Puis mon chapeau. Frickin' weird. Oui. OK. Je peux-tu poser aussi une question juste parce que t'as combien de balles? C'est un revolver de six balles. Ce sont les six seules balles qui existent sur le continent. En ce moment, c'est sûr. C'est quand même hot. C'est quand même hot. logique que t'as entre les mains. Mais dans l'époque puis dans la place où vous êtes en ce moment, ça a une énorme valeur. Fait que, ouais, cache ça bien de la vue des gens. C'est juste, c'est pas le temps de faire « pow, pow, pow » en rentrant dans un bar. M'en reste-toi! M'en reste-toi! Je vais recharger! All right. Fait que tu diriges vers ce qui a l'apparence de, comme je l'ai dit, oui, il y a un poste de garde. Est-ce que tu te diriges vers eux? Non, je vais juste passer finalement puis je voulais les observer. avec les gars qui t'observes un peu. Ils n'ont pas l'air de t'arrêter. Je veux dire, tu n'as pas l'air médiéval pour Saint-Seine, mais tu as quand même un trench coat puis un chapeau melon, ce qui n'est pas complètement comme absurde. Fait que tu décides de te diriger vers la taverne. Il n'y a pas grand monde qui t'arrête ou qui empêche ton chemin. Lorsque tu arrives sur place, tu vois qu'encore une fois, oui, c'est très rustique. Table bien simple. Il y a l'air d'avoir un seul homme qui ressemble à Pierre Lebeau avec un come over qui traverse totalement la tête et il y a l'air de nettoyer un mug. Il y a peut-être un ou deux personnes en ce moment dans la taverne. Personne que tu connais. Je m'installe au bar. Je dis, bonjour à vous, cher monsieur. Je vous prendrai une pinte de votre meilleur nectar. Ah, vous venez du sud, vous? Oui, certainement. Tellement, on peut dire. Vous avez comme un accent du sud. Oui, on me le dit souvent. Pas impossible. Oui, on a juste un drink ici. La biais de la place. Très bien. Amenez-moi en une. La biais de la place. La biais. B-I-E-H. La biais. La biais. La biais. Puis tu amènes une pinte d'un liquide qui ressemble à de la bière. Je fais juste faire un petit mal-talk. J'ai dit, gros jour de mai? Ah, non, du tout. C'est assez tranquille de ces temps-ci. Les gens sont ben trop occupés. Pas de personne qui a le temps de s'arrêter puis de prendre un verre. Est-ce que vous êtes le seul bar de bâton russe? Non, non, non. Il y en a quelques-uns. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais moi, je suis juste un bar. Je suis juste une taverne. Il y a aussi... Il y a un hôtel. Des restos bars. Il y a une auberge, plus. C'est des restos bars. Je ne sais pas c'est quoi. Mais oui, il y a une auberge, je ne suis pas loin. Non, je ne suis pas la seule taverne. D'accord. J'attendais des amis qui vont venir. Ça sera de la business pour vous. Il n'y a pas de problème, mon cher. Tant que tout le monde a des pièces d'or, vous avez des pièces d'or? Si vous aviez vu la face. Tu ne l'as pas vu encore. Je ne sais pas s'il n'y a pas de pièces d'or. Clairement pas. Il y a peut-être un 5 piastres canadien ou quelque chose de même. Mais il n'y a vraiment pas de pièces d'or. Il fait, oui, oui, certainement, j'ai tout pour vous payer. Fais-moi un jet de Deception, s'il te plaît. 14, 15. 15? All right. Attends, je vais faire... Voir que la police fait... Je vais-tu voir les gardes? C'est parfait. Non, 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 je suis allé mentir dans un bar. Tout de suite. Je ne l'ai pas tourné. Il fait comme... Ah, OK. Vous me direz si vous en voulez une autre. C'est ça. Montez-moi un bill. Ah! Montre un John! All right. Bonne blague classique de bâton ruse. Il retourne à l'arrière. Il s'occupe de ses affaires. Tu prends ton temps. Tu regardes un peu. Tu fais un drink and run. Pour bien vite. Là, ça veut-tu dire qu'il faut que j'attende deux semaines dans le bar pendant que... Je veux dire, après quelques heures, Troué arrive sur place. Troué, ça fait déjà peut-être une demi-heure que tu es dans le bâton ruse. Tu es déjà passé par deux autres tavernes. Mais lorsque tu arrives à la troisième, il est un peu comme soulagé de retrouver un visage, ton ami Yorpos. En fait, ce n'est peut-être pas celui que tu voulais revoir en premier, mais c'est celui que tu revois en premier. Yorpos. Ce n'est plus police ici. Là, Yorpos, il... Right there. Yorpos, en l'entendant la voix de Troué, il roule ses yeux un peu, tu sais. Puis il fait comme... Troué, maintenant, j'espère que nous pourrons mettre nos différents de côté. Oui, oui, oui. Oui, il n'y a pas de police ici. Le grilio. Là, je prends mon badge. On est bien. Puis je fais juste le mettre dans ma poche, genre je le cache. Tu as tout à fait raison. Même journée, je veux dire, à un moment donné, le barman vous demande si... Je ne suis pas un auberge. Désolé, les boys, mais il va m'amener où je ferme. T'as-tu de la bouffe? Non. À l'auberge, il y en a, par exemple. On va aller à l'auberge. Attends, attends, mais là, vous avez bu toute la journée, là? Vous avez cette élocution-là? Ça a mangé. Bien clean. Et là, tout bonnement, je dis à Troué, 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 allez, donnez à ce monsieur un peu d'or qu'on quitte pour ailleurs. Pas sur toi non plus. Je veux dire, t'en avais lorsque vous êtes parti. Troué, Troué, j'ai pas d'or, mais tu te donnais ces herbes-là? Je ne suis pas un alchimiste. Je ne suis pas un médecin. Non, non, tu as juste besoin de mettre ça dans ta pipe. Ah. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait l'effet des biens que tu nous as donnés, mettons. En format herbe? Oui, en format herbe. C'est un bon échange. C'est-tu du weed? Oui. Well, isn't it obvious? Je veux juste que tout le monde soit moral. Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. Je peux-tu l'aider en disant « Et ça vaut très, très cher? » Je veux t'avoir avantage si je suis legit. C'est ça, je l'aide en plus. Déjà qu'il n'est pas chaud à l'idée, non. Jamais bon signe quand tu prends le temps de calculer. Six. Six. Ouais. Gardez les garçons, on ne se mentira pas. Pas tant de personnes pour m'aider ici. Pas mal de vaisselle et un petit cleaning à faire dans la place. Si vous pouvez faire ça, on annule ce que vous avez bu aujourd'hui. Vous allez travailler pour moi et vous allez nettoyer ça. D'accord. Sinon, ça va être simple. M'a blague à la garde. Moi, je vais le faire. Je vais aller faire la vaisselle. Ben oui, venant d'un policier surtout. De sergent à détergent. OK, m'a l'a aidé. C'est bon. Vous passez le restant de la soirée à nettoyer la place. Vous n'avez pas vraiment d'argent ou quoi que ce soit. Vous passez le balai, la mop, vous faites la vaisselle. En tout cas, menu ménage pour payer vos bières que vous avez bu en cette journée. Et le matin est venu, vous ressortez à l'extérieur. Les gens du bar commencent à rentrer. Vous autres, vous avez passé la soirée à nettoyer un bar pour effacer une dette. Vous pouvez même mettre un point d'exhaustion parce que vous n'avez juste pas dormi. Et ni manger. Et ni manger. Ça fait que vous allez avoir des avantages sur toutes vos abilities. et sorti au matin, vous voyez une jeune fille. Elle est beaucoup plus jeune que tu te souviens trouée. Mais elle est dans la ville et elle demande aux alentours. Est-ce que vous auriez vu un gars qui est quand même petit, il a de l'art tout crotté? Ce n'est pas ça que je veux dire parce qu'en même temps comparé à vous autres, est-ce que c'est vraiment crotté? Sinon, un gars avec un chapeau rond, un chapeau rond avec un petit rebord. Vous entendez cette petite voix, une plus petite voix qu'à l'habitude, mais trouée, t'es comme ça. Je reconnais ça. Païla! Oui! 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 Puis là, je cours. Il y a encore des plus petits pas qu'à l'habitude. Tu vois qu'elle est tout petite. Déjà que Païla fait comme un... un... Quoi? Quatre pieds, deux? Quatre pieds. Oui, c'est ça. Là, elle est plus dans le... Trois pieds, six. Trois pieds, six. Normal. Elle est vraiment toute petite. Elle a l'air encore plus jeune. Your Post, tu remarques, que trouée a l'air d'avoir environ un... Cinq ans moins. Oui. Oui, oui, OK, OK. Je me suis réveillée dans mon orphelinat et il n'y avait personne. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous avons décidé de prendre le point de rencontre à Baton Rouge. Je pense que tout le monde s'en vient. J'ai l'impression aussi, vous avez vu le même souvenir de Richie? Oui. D'ailleurs, ça prend quand même un certain temps avant que Mirado et Chondry vous rejoignent. Fait que j'imagine que vous passez quand même pas mal de temps à Baton Rouge, essayez peut-être de trouver même Richie, qui a l'air d'être du moins pas loin ou peut-être même sur place. Vous passez quelques journées à faire des investigations. J'imagine qu'il y en a un parmi vous qui essaie de trouver un genre d'emploi pour pouvoir vous soutenir, soutenir un peu. Prêt. Probablement Troué, qui a de multiples talents. Troué, j'ai plusieurs contacts Jobin. Je peux chasser. Effectivement. Je peux amener des... Je peux vendre des herbes. Je peux vendre des pots. Absolument. Moi, j'aimerais ça me faire très amie avec les orphelins de la place, les enfants orphelins, puis traîner avec eux pendant le jour, puis essayer de savoir des affaires. Parfait, parfait, parfait. Ça te prend beaucoup de temps comme juste les amadoués. Ils ont l'air très, très, très jumpy, puis ils sont vraiment suspicieux de ta personne. Surtout que t'es comme une orpheline qui arrive de nulle part, puis t'es juste comme « Vous voulez voir mes amis? » Puis ils sont comme « Non, pas vraiment. » « Pas vraiment. » « Come on! » Moi, j'aimerais ça si je peux travailler dans un restaurant. Vu que je n'ai pas trouvé ça plat de faire la vaisselle puis de laver un peu l'autre fois. Première expérience de plongeur. C'est ça. Je me dis, il faut que je me réinvente. Je recommence une nouvelle carrière. Pourquoi pas pour la restauration? Exact. Tu risques ça, tu trouver un petit emploi justement à l'auberge où on te met dans les cuisines. On te laisse, comme tu dis, t'occuper du ménage en grande partie, mais aussi, on a besoin de trouver un peu comme aide, cook, couper des affaires, des trucs comme ça. Pour graver les échelons. Pour être un grand chef. Tranquillement, effectivement. T'es avec toi, ton chef principal ainsi que le propriétaire de l'auberge qui sont comme tes deux patrons, si tu veux. Tu réponds au chef, mais ton grand patron, c'est le propriétaire de l'auberge. Après quelques jours, vous vaquez à vos occupations. Paella, t'essaies toujours d'amadouer les orphelins de la place. Comment ça s'appelle? Trouer multiples job-ins pour faire quelques sous. Même chose du côté de Yorpos. Et éventuellement, Yorpos, tu vois un matin un mirado entrer... Oui, 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 go. Je suis parti de la forêt des Hauts-de-Sîmes parce que mon clan existe encore. Comme je t'ai dit, lorsque t'es arrivé, t'es arrivé seul. Ton clan n'était pas là, mais lorsque tu retournes, tu retournes voir ton clan? Ben, c'est ça. C'est que s'ils sont sur le chemin, je vais aller les voir. Il y en manque quelques-uns, mais ton frère est toujours là. T'as-tu mis l'ancien mirado? La scolore comme méchant dans notre game. Je ne sais pas, même. Peut-être, on verra bien. No spoilers, mais... Lorsque tu retrouves ton clan, tu retrouves à peu près la moitié. Il semble avoir été réduit en grand nombre. Plusieurs membres qui manquent. Je parlerais juste mon frère à part. Essayer d'avoir des informations sur ce qui se passe, pourquoi il y a des gens qui sont partis. J'y expliquerais que je suis en train de vivre de quoi? De fucked up. Que j'ai vécu comme cinq ans ailleurs, que ce serait compliqué de l'expliquer, mais que là, je dois aller rejoindre des gens et je vais revenir avec le clan. Je prendrais des informations et le cinq ans auparavant, ce qui se passerait, c'est qu'il y a un nouveau chef qui vient d'arriver dans le clan. Ce serait lui qui aurait wipé la moitié du... Il y en aurait wipé une bonne coupe, ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui et qui ont décidé de ne pas le suivre. Ce dude-là, c'est Slade, c'est Rissas. Maintenant, Mirado est au courant qu'il existe et il fait comme « OK, je vais revenir très vite pour prêter main forte. » Oh my God! Le pays qui est abasourdi par les implications. Oui, c'est ça. On avait dit « Ah oui, ça va se connecter. » Puis là, je ne t'entraîne pas. On a tilt-out. Oui, pour les biens de la course, je vais au moins avertir vite, vite mon frère de ce qui se passe avec moi et que je vais revenir. Ton frère, lui, a eu l'instinct du survivant, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment d'accord, mais qu'il l'a dit pareil parce qu'il a bien compris que s'il était en désaccord avec ce qui se passait, ça s'est annoncé sa mort. Mais tu vois qu'il n'est pas totalement comme... Il n'est pas encore totalement comme endoctriné. Oui, c'est ça, c'est tout frais. C'est ça. Exact. Dans le temps, on verra ce que ça donne. Mais là, Mirado dit « Moi, avant même de le rencontrer, il faut que je me pousse. » Fait que tu continues ton chemin vers Bâton-Ruse où tu arrives environ une semaine plus tard, sept à huit jours plus tard. Vous avez déjà eu une semaine pour travailler, faire un peu de fond. À cette fois, on m'a trouvé des amis. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, au bout d'une semaine, veux, veux pas, tu as réussi quand même à m'adouer quelques orphelins. Il y en a quelques-uns qui sont même devenus tes amis. Tu as réussi à avoir quelques informations. Puis tu te dis, ben, tu sais, c'est un bon quand même réseau pour essayer de trouver justement quelqu'un. Comme Richie. Comme Richie. Environ une semaine plus tard, tu vois Mirado arriver sur le seuil de l'auberge pendant qu'il était en train de nettoyer les tables. Mirado, Mirado, par ici. Ah, mes amis, je suis heureux de vous voir. Je repose, Troué, Paella, des nouvelles de Chandra. Toujours pas, mais nous sommes confiants qu'il va comprendre et venir à notre rencontre. Chandra, tu es revenu sur les lieux de ton duel entre toi et ton père. Lorsque tu reviens sur place, tu vois que, étant donné que les orques sont souvent une société nomadique, ils restent rarement sur place, tu vois que ça a été déserté depuis longtemps, l'endroit où vous aviez pris place et que là, où est-ce que tu te retrouves en ce moment, qui est comme une genre de plaine entourée de montagnes et tout, il n'y a absolument rien. Tu vois les vestiges, si tu veux, d'un ancien campement, d'un ancien, quand même un gros campement, c'est un campement orque, mais étant donné que tout peut se bouger, tu ne trouves pas grand-chose, comme des vestiges, vraiment. Je vais cracher symboliquement au sol, comme par refus de ce qui s'est passé. Je vais prendre le chemin vers mes amis, étant donné qu'il y a... Tu as le plus long chemin à faire aussi. C'est ça, étant donné qu'il n'y a plus aucun vestige de rien, si ça ne me donne rien de rester là, je vais prendre le chemin. Tu retraverses les montagnes, mettant quand même à dure épreuve tes connaissances. Ça fait un bout que tu t'es quand même acclimaté à Montréalopolis. Revivre la vie à la belle étoile, dans les montagnes, les bons vieux campements, repartir à la chasse, pêcher, être constamment sur tes aguets aussi. On se retrouve encore dans le temps médiéval. Une attaque venant de nulle part n'est jamais possible. C'était beaucoup plus tranquille à Montréalopolis, malgré que ça vibrait partout. Et si le danger est omniprésent, tu reviens un peu à tes anciennes habitudes que tu reprends quand même assez rapidement. Ton instinct de survival qui reprend le dessus. Comment faire un feu, comment te monter à un gîte rapidement, trouver une place pour pouvoir dormir, et ainsi de suite. Pouvoir traverser la montagne aussi, qui est quand même un bon voyage à faire. Après deux semaines, deux semaines et demie de voyage, tu vois au loin la ville de Bâton-Ruse. Je vais aller vers Bâton-Ruse, mais je vais me méfier. Tu te rappelles aussi que ça fait 5 ans que tu vis dans une société où le fait que tu es un orque n'a pas vraiment d'incidence sur... C'est pour ça que je vais me méfier. ... sur ce que les gens pensent de toi. Mais ici, un orque, c'est un orque. Sachant tout ça, sachant que je dois pénétrer dans la ville sans me faire tuer, je vais m'arrêter devant la porte de la ville et je vais juste faire un gros disclaimer. Je vais juste m'écrier... Oh, garde de la ville! Je viens du clan Seven Sword en paix! Tu vois que des deux côtés du mur, il y a comme des arbalétriers qui se pointent. Tu vois trois gardes qui sortent du poste de garde que tu avais vu auparavant. Trois gardes qui sont épétirés, boucliers sortis, qui avancent vers toi. Déposez vos armes! Moi, je n'ai pas pris d'emploi et je serais resté à l'affût parce que je pourrais intervenir dans cette situation-là pour prêcher dans sa faveur si je l'ai vu. OK. OK. Ouais. Attendez, attendez! J'arrive en courant par un arrière. Sur les entrefaites venant de nulle part. Venant des remparts. Venant des remparts. Attendez, attendez, attendez! C'est lui que j'attendais! C'est lui que vous avez prévenu! C'est l'or qu'on attendait! L'or que vous attendiez? Si, 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 si! C'est un envoyé des Seven Swords! Ne vous ai-je pas parlé des Seven Swords? Je suis si me distrait et dû oublier de vous en parler. Et c'est un ami! Vous voyez qu'il regarde celui qui a comme l'air d'être le chef de la garde qui a l'air d'avoir un rang un peu plus haut qui semble être plus que juste un guerrier. Vous voyez comme une inscription divine sur son plastron. Il semble être un paladin même. Tu vois qu'il regarde Shondrae Dredd dans les yeux puis qu'il se concentre, qu'il regarde les autres puis qu'il fait comme effectivement, il n'est pas de mauvaise intention. J'ai essayé de redorer le blason des orques sans succès. Maintenant, je veux offrir mes services pour le bien. Excellent! Je suis de l'opinion que nous devons donner une chance à tous, Monsieur Seven Swords. Vous pouvez m'appeler Sean Drey. Sean Drey. Mais je ne peux parler pour le restant du village. Vous y instaurez de votre présence la peur et je ne peux permettre cela. J'apprécie grandement votre désir de changer l'attitude des gens par rapport aux orques. Mais nous devons commencer lentement. Ne me laissez qu'accès au village de jour et je me porterai volontaire pour camper dans les alentours la nuit. Nous essaierons de voir si nous pouvons vous aider. D'ici là, je vais m'agenouiller devant. Sinon, Sandry, ne vous en faites pas. Nous vous attendions mais rien ne nous force à rester à battre. Rien vous garde ici. À part le fait que Paella avec les journées que tu as passées à travailler avec les orphelins de la place. J'ai même amené un acquis des années 80. Je leur ai montré comment jouer. Tu as retrouvé la trace de Richie Elvenstein. Est-ce qu'il est dans Bâton Rouge? Il a un petit commerce dans Bâton Rouge. Alors, j'ai trouvé où est-ce qu'il habitait? C'est bien pas habité, mais où est-ce qu'il est-ce qu'il est au commerce? On pourrait y aller. Je sais où est-ce qu'il travaille. Oui, une visite à Ritchie s'impose. Je vais demander à notre ami le paladin si, Sandré, est-ce qu'il peut simplement aller voir un vieil ami? Je me porte garant que nous quitterons la ville aussitôt que ce sera fait. Je vous accompagnerai. Parfait. Le paladin qui vous accompagne s'appelle Roderick. Vous dirigez donc vers un petit établissement qui semble être écrit Richie Elvenstein conseille comment placer votre art. Investissement. Investissez votre art. Investissement. Vous ouvrez la petite porte et assis derrière un bureau levant les yeux ne vous reconnaissant pas, mais vous le reconnaissant tous à part YorPost. Malgré que YorPost tu sais très bien c'est qui. Vous reconnaissez votre ami Richie Elvenstein qui fait juste lever la tête qui fait comme est-ce que je peux vous aider et c'est là-dessus qu'on va terminer la première saison. T'es vaincu. Bravo. Bravo. Merci Sébastien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Richie is a little bit back. Richie is not entirely dead. C'est ça. Mais nous on l'est tous. Vous voulez tous. C'est cool. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah excellent. Que de twist. Que de twist. Que nous réserve la saison 2. On ne le saurait pas mais ce que nous savons c'est que nous reprendrons la saison 2 ça je peux l'affirmer déjà dans le Grignac. Ceux et celles qui aimaient beaucoup le setting de Montréalopolis ne sait-on jamais. Peut-être que le dévaincu va switcher de bord. Exact. Les dévainqueurs vont tous se ramasser dans Montréalopolis. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Mais pour l'instant oui vous allez avoir une partie de votre quête qui va se dérouler dans le Grignac afin de peut-être sauver la vie de votre ami Richie Alvinstein. Wow. Trop cool. Incroyable. Cool. Très très cool. Je vous remercie tous. Merci beaucoup Alexis. Très plaisir. Merci. Grand plaisir de voir Chandra en action. Merci beaucoup Troué Marc-Antoine. Très plaisir à toi aussi. Très plaisir à toi aussi. Paella Andréanne. Très plaisir. Très plaisir. Très plaisir. Tony qui nous a joué deux personnages. Ah oui. Très très plaisir. Richie et Yorpos. Un très plaisir. Ah oui. Merci. Et LP. Ben oui. Un très plaisir. Le DM de notre première quête qui vient de voir les possibilités s'ouvrir devant lui. Je pense même que j'ai mélangé des affaires. Mais bon c'est pas grave. Mirado en plus. Eh bien oui. Très plaisir à toi aussi. Et à vous tous nos Patreons et à ceux éventuellement qui nous écouteront. Eh bien très plaisir. Très plaisir. Très plaisir. Sur ce tout le monde on vous souhaite une belle fin de journée et on se revoit pour la saison 2. To be continued. To be continued. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada